Dans le mag de la matinale, deux cinéastes accompagnent celui qui a eu cette idée folle il y a 30 ans, de lancer un journal fait par des autistes. Olivier Nakache, Eric Toledano et Drisselle Kesseris sont mes invités, le Papotin, journal atypique, conçu par des journalistes atteints de troubles autistiques. Le Papotin, ses conférences de rédaction et ses interviews collectives auxquelles se sont frottés des chanteurs, des hommes politiques, des intellectuels, des acteurs. En voilà un qui va s'y risquer justement, Gilles Lelouch. Écoutez-le, questionné par Léa Salamé aux 7h50 de France Inter cette semaine. Et regardez-le, interrogé par le Papotin. Il y a un monde entre les deux, un monde de drôlerie, de sensiblerie et de vérité parfois aussi. Alors je suis très fier de vous, je suis très content, je suis heureux, c'est le bonheur. Tout le monde a fait un effort pour venir, tout le monde a fait un effort. Tout le monde a fait un effort pour écouter... Tout le monde a fait un effort pour écouter Claire, qui aime beaucoup ma grand-copine, la grande-jeune fille, qui aime beaucoup. Tout le monde a fait un effort pour écouter Perevanne, la grande-jeune fille, qui aime beaucoup, ma grand-copine. Tout le monde a fait un effort pour... Grands copains ! Bonjour à tous les trois. Bonjour Olivier Nacage, bonjour Eric Toledano, bonjour Drisselle Caisserie. Je suis si heureuse de vous recevoir et de vous rencontrer. Affrochez-vous du micro. Voilà, vous êtes celui qui a eu l'idée du papotin, l'idée de ce journal atypique, de faire des patients de l'hôpital de jour d'Anthony, il y a 30 ans, des journalistes. C'était un petit peu eux qui voulaient vraiment faire un journal. Moi, au début, j'avais envie de les entendre, envie d'écouter ce qu'ils ont à dire. Parce qu'ils avaient une expression, ils ont une expression qui est géniale, poétique, intéressante. Et c'est vrai que c'était ça qui m'intéressait. Et l'idée du journal ne m'est venue qu'une fois qu'on s'était installé. Et je leur ai dit, banalement, on va faire un journal. Et dans ma tête, moi, ce n'était pas du tout un journal à visée, grand public qui doit sortir. C'était eux qui, pour eux, un journal, c'est celui qu'ils voient à la maison, que papa, maman, etc. Et du coup, là, c'était autre chose. Donc, c'était ou faire ce journal-là ou ne pas le faire. Oui, le journal, il existe toujours. 33 ans après, il s'appelle Le Papotin. Si vous me regardez en vidéo, je vous montre la couverture du dernier numéro. Et donc, avec vous, ce tandem de réalisateurs qu'on ne présente plus, mais que si quand même, on les présente. C'est eux, intouchables, handicap à l'écran. C'est eux, hors normes, les autistes et les troubles autistiques, même parfois très profonds, très lourds et très complexes à l'écran aussi, avec hors normes. C'est eux, le rapport avec sa thérapie, avec le thérapeute, c'est en thérapie. C'est cette série que vous avez conçue pour Arte. Et voilà que vous les filmez, ces rencontres du Papotin. Et ça donne des questions totalement surprenantes, comme... Alors, la première question, est-ce que vous aimez le cassoulet ? C'est très important de poser ça à la Gilles de Jouge comme question. Vous décidez de les filmer, et là, surprise, France 2 en fait un programme diffusé samedi soir à 20h30. C'est peut-être le plus surprenant de toute cette aventure. Éric Toledano. Oui, c'est vrai que dans notre histoire personnelle, on a eu à faire pas mal d'interviews, notamment, vous parliez d'intouchables au moment où on se met à répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois la même chose et répondre à la même question. Oui, parce que ça avait été un succès hallucinant. Vous êtes interviewé partout, invité dans tous les médias de France et de Navarre. Donc, vous avez rencontré tous les journalistes du territoire. Et puis, je rajoute aussi l'étranger. Donc, on avait fait une vraie tournée. Et puis, en revenant, on nous dit, et c'est Marc Lavoine à l'époque, qui nous dit « Il faut venir au Papotin ». Et on s'est dit, bon, une interview de plus. En plus, ça avait l'air original. Et effectivement, il se trouve qu'on connaissait déjà Driss Elkessri, Moïse Assouline. C'est un monde qu'on avait déjà approché par la connaissance qu'on avait des associations qu'on décrit dans « Hors normes ». C'est-à-dire celles qui sont interprétées par Vincent Cassel et Reda Kateb dans le film. Et puis, on se retrouve face à eux. Et là, il y a presque un choc émotionnel où on entend les questions qu'on n'avait jamais entendues, qui sont justement peut-être parfois plus pertinentes, plus en flèche, plus inaccessibles, enfin, qui nous révèlent un peu plus. Et à partir de là, se monte une réflexion. Gilles Lelouch, par exemple, acteur, il a aussi prêté sa voix au dessin animé Kars. Il y en a eu combien des Kars ? Il y en a eu trois ? Oui, il y en a trois. Vous aimeriez bien qu'il y en ait un quatrième ? Ben non. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va. Je suis très très content de vous voir. Moi aussi, je suis content. Vous êtes un bon acteur. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais j'aime plus Jean-Dujardin, moi. Les voici sans filtre, donc, les journalistes et intervieweurs du Papotin, Driss El Kessri. Je voudrais que vous nous racontiez comment, petit à petit, se sont construites ces rencontres du Papotin. Parce qu'il y a faire un journal et il y a l'idée d'aller à la rencontre de toutes sortes de personnalités. Et elles ont été nombreuses à venir jusqu'à vous. Alors, il y a eu ce questionnement qui est le leur de vouloir connaître quelqu'un. Et c'est vrai qu'ils questionnent, ils posent des questions. Et pour moi, ça, c'est vraiment un truc qui était à exploiter. Donc, pour pouvoir sortir dehors, il fallait être accompagné par quelqu'un du dehors. Alors, on ne pouvait pas du tout faire ça à l'intérieur, parce que j'avais essayé de... À l'intérieur de l'hôpital de Jean-Dantony. À l'intérieur de l'hôpital et même à l'intérieur, dans nos cercles, etc. Même chez moi, donc, je n'arrivais pas du tout à vendre un peu leur originalité ni leur génie. Parce que pour moi, c'était... Et il fallait quelqu'un. Et donc, le premier qu'on avait sollicité, c'était Warbuten. C'était lui le numéro un. Il passait à ce moment-là, il jouait son buffo au Rallag. On a été le voir. Et c'est vrai que ça a été une expérience absolument incroyable. Warbuten, c'est un immense acteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les personnages de clowns. Oui, oui. Alors, oui, c'est quelqu'un qui a été très fasciné par ce monde des autistes. Et il est venu. Ça a été le premier et ça a été assez intéressant. Et le deuxième, c'était Dussolier, qui a accepté gentiment. C'était à la sortie du film Trois hommes et un couffin. Il est venu avec énormément de gentillesse. Ça a été absolument génial. Et le troisième, c'est ça qui est absolument incroyable. C'était Léos Carax. Léos Carax ? C'était Léos Carax à la sortie des Amandes du Portneuf, où tout le monde essayait de la voir. Et lui, il ne va absolument pas aller nulle part. Aucun plateau de télé, aucun journal, etc. Et il vient voir le papoteur ? Il téléphone et il me dit, je suis Léos Carax, je veux être interviewé au papoteur. Et moi, je n'y croyais pas du tout. Et ça a été un moment absolument incroyable. Et alors, le hasard, tout à fait le hasard, il y avait une télé à ce moment-là. Donc, c'était La Troie qui filmait un docu. Et j'ai été embêté parce qu'il m'a dit, ça ne me dérange pas, il peut filmer. Ce qui fait qu'on a des traces. Mais il y a beaucoup de traces, parce qu'en réalité, vous avez voulu garder les traces de ces entretiens avec Nicolas Sarkozy, de ces entretiens avec Marc Lavoine, de ces entretiens Olivier Nakache. Avant de penser à filmer les rencontres du papotin, vous avez pu voir ces bandes, vous avez pu voir ces archives. Oui, parce que comme dit Driss, il y a une masse d'archives qui est assez conséquente. Et il n'y en a pas une qui nous laisse indifférents. Parce que chaque, comme l'a dit Eric, chaque invité qui arrive, à un moment donné, il arrive avec son background, avec son métier, avec son assurance face aux interviewers. Mais là, au bout de trois questions, c'est terminé. On doit se révéler. On est face à de la sincérité pure, à de la vérité pure. On est dans une société où on en manque un peu. On fait attention à tout. On a un peu peur de tout. Là, on est jeté dans un bain. Et surtout, ça fait du bien. Je pense qu'il n'y a pas un seul invité qui, à la fin de cette rencontre, n'a pas dit. Déjà, c'est atypique et différent. Et ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. Je me souviens, on a amené Vincent Cassel, qui est quand même costaud, qui est solide, qui a l'habitude, qui est plein d'assurance. Et au bout de quatre questions, on voit le vrai Vincent. On voit Vincent. On ne voit plus Vincent Cassel, que tout le monde connaît. On voit Vincent. Et c'est pour ça que c'est très, très, très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est très déstabilisant. C'est aussi un autre rapport au langage. Écoutez Claire, écoutez la façon qu'elle a de formuler la question. Et à l'image, on voit Gilles Lelouch se décomposer. Il l'essaye parce qu'il est quand même très cabot, Gilles Lelouch. Il sait faire ça parfaitement. Il assure le show. Et là, il n'a aucun recours. Comment tu vas, Gilles, comme tu as envie, depuis des années ? Comment je vais ? Ça va comme tu as envie ? Oui, ça va très bien. Tant mieux. C'était dur après le tournage à bien bosser. C'est intéressant. Tu n'es qu'un bon acteur. Tu as été très connu du monde. Voilà, bien intéressant. Voici la première question. Quand tu as joué dans le film Les Petits Mouchoirs, as-tu bien aimé 4 Ferêts ? Ou tu n'as jamais pris congé en famille ? Aimes-tu manger des vitres ? Et voilà, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, Gilles Lelouch, il ne sait pas quoi, ni comment, ni quand répondre en réalité. Quand j'ai, comment dire, eu connaissance de ce programme, avant de le regarder, j'avais quelques appréhensions. Je vous le dis, vraiment, Éric Toledano, il y avait un vrai risque à planter sa caméra aux rencontres du papotin. Il y avait un vrai risque à monter, à ne garder que les meilleurs moments. Il y avait un vrai risque à guetter la sortie de route, le petit ridicule, le moment où, malgré eux, en dépit, ils sont drôles malgré eux. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est entouré, depuis le départ, et c'était le cas avec Hors Norme, de médecins, de gens qui sont au quotidien, de psychologues, de Julien, de Driss, de Moïse, qui sont des équipes qui nous disent, voilà comment il faudrait faire pour respecter l'environnement, pour que, justement, le résultat ne soit pas fabriqué, mais qu'il y ait quelque chose de spontané et de naturel. Il faut savoir que l'émission, elle est plus longue, mais il n'y a pas de... Ce n'est pas un montage qui va essayer de mettre en exergue certaines folies ou certaines sorties de route. On va laisser... Et c'est d'ailleurs, ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire qu'on va, parfois, il va y avoir un journaliste qui va mettre du temps à poser une question, ou qui va avoir... Et le temps que Driss, quand il était aux commandes, ou Julien, laisse... Qui a pris la suite, hein ? Voilà. Qui laisse pour que chacun s'exprime. C'est un temps qu'on n'a pas, nous. Nous, à un moment, on dit, allez, il faut accélérer. C'est que ces temps-là qui s'accélèrent, mais la spontanéité, elle est totalement préservée. Si, à un moment, ce n'est pas une question, mais c'est une chanson que la personne a envie de faire, elle le fait. C'est qu'on n'est absolument pas dans un calibrage. Après, tout le monde regarde, les gens des associations, etc., pour vérifier, justement, qu'il n'y a pas de caricatures ou de clichés qui sont mis en exergue. Par contre, je pense qu'il était temps, et on l'a dit, 20h30, c'est surprenant... 20h30 ! Quelle exposition incroyable ! Mais je veux dire... Mais il était temps, voilà. Il était temps qu'à un moment... Et probablement que vous avez largement fait bouger les lignes avec hors normes et avec intouchables. Et en normes, c'est 2,5 millions de spectateurs au cinéma. Oui, mais on se réjouit, en tout cas, que ça puisse arriver et qu'il puisse y avoir, aujourd'hui, une place pour qu'il y ait cette originalité, cette différence qui puisse être montrée. Et puis que tout le monde soit gagnant, qu'eux soient plus visibles, que le spectateur voit un programme de qualité aussi. On n'est pas là que pour... Enfin, c'est pas du bénévolat, quoi ! Et dans la suite de Magma, le mag de la matinale, on va parler de cette question de l'invisibilité, mais aussi de la visibilité, parce que les autistes sont à la mode. Ils sont personnages de séries, ils sont personnages de cinéma. Ah oui, c'est moi qui n'ai pas le disque ! Je me suis dit, on n'a qu'à tester le silence. Nous aussi, on va faire de la radio atypique. Alors, on vient d'entendre un duo, c'était Jojoa et le lieutenant Nicholson. Cœur béton, c'était le nom de la chanson. Bonne nouvelle, il est 9h20. France Inter, le 7-9-30, le mag de la matinale. Et meilleure nouvelle encore, Sonia De Villers. Vos invités sont les cinéastes Olivier Nakache, Éric Toledano et Driss Elkesry, le fondateur du Papotin. Oui, le Papotin que je tiens entre les mains. Ce journal atypique créé il y a donc 33 ans à l'hôpital de jour d'Anthony et qu'Olivier Nakache et Toledano ont décidé de mettre en image. En tout cas, ces moments de rencontre, ces moments d'interview. Un mot d'abord, parce que Driss Elkesry, vous avez ce regard, vous avez cette ancienneté sur la question de l'autisme, sur sa question de sa médiatisation, de sa représentation. Est-ce que l'image des autistes a évolué ? Est-ce qu'elle a bougé ? Est-ce qu'on en est sorti de ces clichés et de ces stéréotypes ? C'était un petit peu le but, un des buts du journal, c'était d'essayer de casser cette image que les gens se faisaient, cette image un peu lourde, donc de personnes porteurs de violences, incontrôlables, etc. Et que moi, je découvrais pas du tout. Et on a essayé de faire bouger cela. Ce qui a changé beaucoup et qui a fait qu'on s'intéresse vraiment, vraiment à l'autisme, je me rappelle, c'était Reynman. C'était Reynman ? C'était Dustin Hoffman ? Voilà, c'était Dustin Hoffman. Et là, tout d'un coup, il y avait le mot autiste, autisme, qui est arrivé sur la place publique et tout le monde a commencé à parler d'autisme, etc. Avant, ça n'existait pas. Est-ce que Reynman vous a fait du mal aussi ? Est-ce que Reynman a clouté dans l'imaginaire collectif cette autre caricature de la personne atteinte de troubles autistiques qui est parfois géniale, insolite, en rupture de banc, capable de compter à toute vitesse, de déferler des nouvelles d'actualité sans s'arrêter, sans respirer et de compter des allumettes en fermant les yeux ? Non, c'était... Moi, je pense que ça a fait énormément de bien. De bien ? Parce que ça a fait énormément de bien donc c'est vrai que c'était comme ça, présenté comme ça, c'est un peu caricatural. Et on n'avait pas, donc, de jeunes de ce type-là. C'était pas du tout... Mais on a commencé à s'intéresser et surtout, surtout les parents, les parents qui étaient extraordinairement maltraités. Moi, je me rappelle, c'était quelque chose de... Là, ils ont pris un peu les choses en main, ils ont commencé à manifester, ils ont commencé à s'organiser un peu mieux, ils ont commencé à vouloir donc des espaces plus communs pour leurs mômes plutôt que des lieux de réclusion, des endroits dont personne ne voulait parler, personne ne voulait voir, etc. Donc, ça a bougé, ça a fait bouger et il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Olivier Nacach, Éric Toledano, hors normes, ce film qui a rencontré un immense succès public, il a soulevé aussi beaucoup de questions politiques parce qu'il mettait le doigt sur quelque chose d'infernal, c'est-à-dire plus le trouble est complexe, plus le trouble est lourd, plus le trouble est profond et moins il y a de réponses d'encadrement, de lieux d'accueil et de thérapie. C'est ce que racontait le film, en réalité, Éric Toledano. Oui, mais là, vous nous interviewez en plus avec Driss, c'est partie des premières personnes qu'on a rencontrées pour le film. C'est les premières personnes qu'on a interviewées à l'époque pour Canal+, dans un documentaire qu'on fait, Une carte blanche, où il y a Moïse Assouline et Driss Elkessry qui travaillent à l'époque à Santos Dumont, qui est un institut, enfin tu peux le raconter, mais vous êtes les premières personnes à nous mettre sur la piste et à nous dire qu'il faut faire un film. C'est vrai que ça a été une... On a eu beaucoup, beaucoup de demandes et c'est vrai qu'il y avait une espèce de fascination qui nous faisait un peu peur. Il y avait des gens qui s'intéressaient beaucoup plus au spectre bizarroïde qu'aux personnes. Et ça, il fallait absolument balayer. C'est vrai ? Ah non, oui, on ne cherchait pas du tout à vendre quoi que ce soit. Ce qui nous intéressait, c'était tout simplement montrer que ces personnes-là, accompagnées d'une façon correcte, avec des gens qui ont envie d'être avec eux, peuvent faire des trucs absolument extraordinaires. Vous avez vu, nous avons à l'association Turbulence des jeunes qui travaillent, qui sont salariés, qui travaillent dans cet ESAT et qui sont extraordinairement heureux, on dirait. Et ça continue. Un jeune autiste au travail, justement, ça c'est une des très très belles séquences d'Hor Norme. Bon Joseph, tu laisses ici et je vais me chercher exactement où est mon droit ce soir, on est d'accord ? On est d'accord. Tu vas marcher jusqu'à l'atelier et là tu as demandé à parler avec monsieur Marquetti. Parfait. Il arrive à t'expliquer le travail et tu fais tout exactement comme il a dit. Est-ce que je peux appuyer sur tous les boutons des machines à laver ? Pas tous. Seulement ceux, monsieur Marquetti il dit que tu peux appuyer. Et si on te demande comment tu es venu ? En métro. En passant par quelle station ? Saint-Lazare. Et ensuite ? Porte de Champéret. Yes ! Olivier Nacache, Eric Talodano, vous avez accompagné les associations après le film jusqu'à l'Elysée. Jusqu'à l'Elysée pour que ça bouge au niveau politique. Qu'est-ce qui s'est passé après le film ? Ça a bougé déjà pour les associations dont on parlait. Je tiens à préciser que le jeune homme qui joue là est de Turbulence. En fait, c'est à Turbulence cette association que préside encore Driss Alkesry puisque vous êtes à la retraite vous n'êtes plus éducateur à l'hôpital de jour d'Anthony mais vous présidez toujours cette association. C'est là que vous avez recruté votre acteur ? C'est là que vous l'avez rencontré ? Voilà, mais je profite qu'il soit là pour dire qu'à un moment on se lance dans des sujets qui sont complètement inconscients avec Olivier où on se dit est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on peut s'autoriser à parler de tout ça ? Mais à un moment on rencontre des gens et c'est Moïse c'est Driss c'est Philippe Duban c'est des gens qui sont dans des associations et qui disent mais oui allez-y parlez de nous parlez-en bien mais parlez de nous et donc en fait ce n'est que le prolongement cette aventure du papotin c'est que cette aventure d'or norme ne s'arrête pas il s'est passé des choses effectivement on a eu la chance d'aller à l'Elysée de montrer le film on a vu que pour les associations Sophie Cluzel Claire Compagnon les gens qui s'occupaient un peu de ça ont mis un focus sur les cas qu'on appelle complexes et que ça s'est un peu débloqué pour nos associations je pense que ça reste toujours très tendu au niveau national mais en tout cas voilà il s'agissait que ça ne s'arrête pas c'était tellement on a senti tellement de témoignages tellement d'associations tellement de parents qu'envoient des messages on se dit est-ce qu'on peut encore aller faire quelque chose et cette histoire de papotin ce n'est que la suite logique et retrouver encore les mêmes personnages qu'on a rencontrés il y a 4 ans en préparant hors normes c'est qu'il y a une vraie logique et alors les rencontres du papotin elles vont revenir à intervalles irréguliers puisqu'on parle de journalistes atypiques et de rencontres atypiques pourquoi est-ce que ça serait intervalles réguliers bah non sur France 2 le samedi soir à 20h30 donc je l'ai dit il y a beaucoup d'archives Olivier Nakache il y a des archives hilarantes il y a des interviews de politiques par exemple hilarantes il y a des interviews Nicolas Sarkozy génial vous allez les utiliser ? et bien on va voir on va voir comment comment tout ça évolue mais c'est vrai que la masse d'archives certaines notamment filmées par Jimmy Frachon il y a des perles il y a des pépites et avec les journalistes qui sont dans l'émission que vous verrez qui sont toujours là ils sont toujours là et donc c'est pour ça que c'est assez fascinant de voir que déjà c'est pas nouveau et que de voir Nicolas Sarkozy pareil avec toute son assurance et son habitude de le voir face à cette rédaction et bien c'est fascinant il y a Renaud il y a Barbara il y a Jean-Jacques Goldman des gens qui sont très rares sont venus au Papotin et c'est vrai que ce sont des archives très rares très drôles on vous demande si vous gagnez beaucoup de pognon on vous demande tout un tas de choses que Nicolas Demorand n'oserait peut-être pas demander à ses invités du matin certainement pas je vous remercie beaucoup à tous les trois rendez-vous demain soir sur France 2 aux manettes de Magma le mag de la matinale cette semaine Lucie Lemarchand Redouane Tella et Grégoire Nicolet nos disques sont choisis par Jean-Baptiste Odiber j'étais très heureuse d'inaugurer ce rendez-vous sur France Inter